Bonjour et bienvenue sur We Team Kit, la chaîne dédiée aux mini-habitats destinée à vous montrer comment sont notamment fabriqués les tiny houses et pourquoi pas vous donner envie vous aussi de vous lancer dans l'autoconstruction car comme vous allez le voir, c'est pas si difficile que ça Aujourd'hui nous allons vous montrer comment nous avons commencé la fabrication de notre plancher ou de la tiny house et tout a commencé il y a quelques mois lorsque nous avons reçu les pièces que compose l'ensemble de la structure de notre tiny Il s'agit d'un gros jeu de mécano composé de 544 pièces toutes comme celle-ci et rassurez-vous, numérotées comme les plans que j'avais demandé Après signature des bons de livraison, c'est parti on décharge les 600 kg de notre nouvelle boîte de jeu et merci aux voisins d'être venus nous donner un coup de main Ce fut l'occasion, au tour d'un café, de montrer à nouveau notre projet Une fois livrée, votre structure peut rester dehors à la pluie Attention toutefois au vol Elle ne risque pas de rouiller puisqu'elle se compose d'un alliage d'acier dans la masse totalement insensible à l'eau Mais nous reparlerons plus en détail des points forts et des points faibles de la structure métallique une prochaine fois dans une prochaine vidéo En attendant, pour le moment, place au montage L'assemblage est des plus simples Jason, notre collègue menuisier, n'a d'ailleurs pas pu résister à venir même un samedi assembler les premiers éléments de notre tiny avec nous Une fois assemblées grossièrement les pièces à la main vous alignez les trous et y placez une vis à la visseuse Puis vous retournez votre ensemble pour y mettre les vis de l'autre côté Je vous l'ai dit, un jeu d'enfant Après tout on agrandit et la boîte de jeu aussi Arrive maintenant l'étape très importante de l'équirage de la structure Et ça c'est valable pour la structure bois comme pour la structure métallique Pour ça j'ai préparé une petite maquette Petit rappel, on a vissé le dessous de la structure On a retourné la structure et on a vissé le dessus de la structure Dans la construction, on aime bien travailler avec des murs bien verticaux, bien droits Mais aussi avec des planchers parfaitement d'équerre Alors là on a bien un parallélogramme Mais rien ne nous indique que notre parallélogramme soit rectangle Pour vérifier, rien de plus simple Vous prenez votre mètre Et vous mesurez les diagonales 79 Et 81 Et vous devez faire en sorte que vos deux diagonales soient parfaitement identiques Soyez précis, c'est important 81 Et 80 Une fois que c'est fait Pour garantir la suite des travaux Et pour être certain que votre structure ne bouge pas dans les différentes étapes On va barrer la structure Pour faire, on utilise quelques pièces de bois Alors des barres ou des plaques ou des panneaux, ça marche Placez-les de façon à former des triangles dans la structure Car le triangle, les triangles sont des formes indéformables en mathématiques Donc là en l'occurrence, je la place au niveau d'un coin Mais je pourrais la placer dans un autre coin, ça ne changerait strictement rien Voilà, une fois qu'on a barré la structure La structure est parfaitement indéformable Une fois que ça c'est fait On va pouvoir travailler sur le dessous de la structure Pour y placer le pare-pluie Et la sous-face entre l'aluminium On retourne donc la structure Et maintenant on peut continuer L'étape suivante consiste à poser le pare-pluie Qui est cette membrane Alors vous pouvez la trouver en différentes couleurs et différents motifs Cette membrane a pour but de protéger le dessous de la taignée Des projections d'eau de la route lorsque l'on roule Et cette membrane, on ne va pas la fixer avec des agrafes Pour deux raisons, la première, parce qu'on est sur une structure métallique Mais on pourrait être sur une structure bois Deuxième raison, c'est surtout parce que A chaque trou, on risquerait de créer une infiltration d'eau à travers cette membrane Qui veut dire nécessairement Que l'on devrait poser des scotches Pour garantir l'étanchéité Et que du coup ce serait un travail fastidié Vu le nombre d'agrafes qu'on pourrait mettre Sur la taille du plancher Donc une fois qu'on utilise Pour ce qui nous concerne On utilise De l'adhésif double face C'est une marque suisse Et croyez-moi, ça colle Cet adhésif, c'est en phase provisoire Puisque ensuite, c'est la tôle alu perforée Qui va prendre en sandwich cette membrane Entre la tôle et la structure A cause du vent que nous ayons ce jour-là Nous avons également utilisé cette tôle Pour maintenir nos bandes de pare-pluie en place Enfin, avant de fixer définitivement le pare-pluie Il est toujours bon de vérifier une dernière fois L'équerrage de la structure Voilà, on s'arrête là pour cette vidéo La prochaine fois, nous verrons La pose des scotches La pose des sous-faces aluminium Des points de détail Et la visite de notre invité mystère Vous le reconnaissez ? Non ? Mais si, avec un bonnet sur la tête Même en plein été ? Non ? Et bien nous verrons ça la prochaine fois Si vous avez besoin de plus d'informations Sur les produits que nous avons utilisés Vous trouverez leurs références Dans la description ci-dessous Et si vous aussi, vous avez un projet de Tiny Et qu'il vous faut ces matériaux N'hésitez pas à nous passer commande Nous serons ravis de participer à votre projet En attendant, je vous dis à bientôt Et n'ayez pas peur de vous lancer Bye T'as fait des vidéos avec les GoPro ? Oui Elle reste allumée ? Ah oui Oui, ça tourne Ah bah merde Coupée, on va refaire Donnez-moi la deuxième Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz